Musique Amis téléspectateurs de Porte TV, bonsoir chez vous et bienvenue sur votre émission Eco-Réveil, votre émission qui vous donne les informations sur le programme du réveil de l'église évangélica Porte de Vie. Aujourd'hui, je reçois pour vous M. Junior Amétoni. M. Junior Amétoni, bonsoir. Bonsoir, journaliste. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'église évangélique Porte de Vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, j'en suis beaucoup honoré. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre émission va se passer en deux langues, c'est-à-dire en bilingue. Nous allons essayer de ramasser ce qui sera dit en français pour ceux qui ne comprennent pas le français, pour que tout le monde soit au même titre d'information. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. M. le secrétaire, dites-nous, quelle est la date et le thème du prochain réveil de l'église évangélique Porte de Vie ? Merci beaucoup, le journaliste, pour cette émission. Il est bon que nos amis qui nous suivent Porte de Vie soient imprégnés de ce qui se prépare. Pour ce mois de novembre 2022, vous savez partout qu'ici à Porte de Vie, nous faisons des réveils spirituels de trois jours chaque début de mois. Et pour ce mois de novembre, ça va se passer du 2 au 4 novembre 2022 à partir de 17h. Et le thème « L'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit » a titré ce programme « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Voilà un peu le thème et la date de ce réveil spirituel de mois de novembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada vous ne pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous voulons le faire, nous devons voir ce que nous savons, nous n'avons pas le faire. Nous devons faire du faire. Nous devons faire du faire. Monsieur le Secrétesse, nous continuons toujours dans notre sujet. Et dites-nous, pourquoi avoir ce sujet? Pourquoi ce thème? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai C'est un thème, quand tu le confesses Toi-même, tu sens que rien ne peut t'arriver Vous voyez, Dieu nous a donné cette assurance Dans le livre de Somme 118, verset 17 Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle d'une onzième mois C'est-à-dire la fin de l'année est proche Et comme la Bible l'a dit Le diable ne vient que pour dérober, détruire, égorger Et l'ennemi est en train de travailler Du janvier jusqu'à novembre Et nous tendons vers décembre et il doit donner rançon Le diable ne donne rien gratuitement La force, le pouvoir qu'il a donné à ses anges Quand je parle des anges, je parle des sorciers Je parle des méchants de ta maison Je parle des hommes uniques de ta maison Des hommes qui sont sans foi, c'est-à-dire ni loi Qui n'ont pas de pitié Qui peuvent bouffer des enfants cruis Donc je parle de ce genre de personnes Quand le diable leur a donné le pouvoir d'agir Pendant toute une année Il faut s'attendre qu'ils donnent de rançon à la fin de l'année Alors pour ce 11e mois, ils sont déjà aux aguets Ils sont en train de courir Au trouveur du sang Au trouveur du sang Au trouveur du sang D'où le thème En tant qu'enfant de Dieu Nous, notre sang ne sera pas versé Nous, notre chair ne sera pas dérobée Raison pour laquelle Nous allons faire traverser ce réveil de trois jours Qui est titré Je ne mourrai pas Je vivrai Pour pouvoir empêcher l'ennemi De dérober dans nos maisons Voilà un peu ce pourquoi Ce thème est le bienvenu Dans ce 11e mois C'est ce qu'il y a Qu'on dise Alors, les gens ont une toi Si nous你的ターse Ici, les gens ne se sont prêt issaient Pour eux Nous avons toujours été Nous ajun constitution En ce moment, Nous avons planet un foudre et me déroule au ternier et wab en menace et vous mais mon pote on a bien apprécié mais on est au mot notamment quand on est bibliothèque monsieur le secrétaire dites nous quelle est la particularité de ce programme le programme de trois jours à l'église et venait pas de vie vous n'êtes pas sans savoir devant vos écrans vous savez ce qui se passe et nous sommes à la fin de l'année ce sera dense parce que pourquoi ce sera dense dans ce 11e mois il ya des gens même même des enfants de dieu y compris sont déjà dans les cages sont déjà ligoté auprès des hiroukho dans des hiroukho dans des couvents entendant le jugey pour être égorgé c'est pour cela à la fin de l'année vous entendez des accidents passés par là des incidents passés par là des morts passés par là parce que ils étaient déjà dans des liens c'est comme un mouton qu'on a attaché attendant le jeu de la fête donc au cours de ce programme ce programme de trois jours qui va se dérouler du 2 au 4 novembre 2022 il y aura de la délivrance ce sera terrible parce que les âmes que le diable a déjà ligoté pour donner comme rançon seront libérés le tourner va tourner dans les hiroukho le tourner va tourner sous la main le tourner va tourner dans des couvents de serpents de sorcellerie pour faire quoi libérer les âmes qui ont été prises captives et attendant le jour de leur mort dont il y aura de la délivrance terrible ce sera très au top niveau il y aura aussi de la prophétie de la prophétie microscopique bien détaillé bien bien on va bien vous mais on va bien vous mais il y aura de la guérison c'était même pas maladie le diable il ne tue pas au hasard non non il attribue quelque chose forcement et on va dire bon c'est à cause de telle main il est mort c'est à cause de telle chose il est mort donc la maladie que le diable a mis sur toi et tu es en train de traiter t'as besoin de traiter ça bouge de l'argent et ça ne finit jamais au cours de ce programme ce mal va partir donc il y aura de la guérison voilà un peu comment ce programme va se dérouler ce sera très fort quand on tourne et aux collèges on a dit 0 et je n'ai rien à dire de nuit à la renouer on telle et même casse-t-il nous connaissons la commune bérouille me abrame il a été les deux nuages alors que nous maintenant qu'à tout tout quand tout aussi est quand tout tourne à des coïtas et tout ou est n'importe où mamo pour qu'il ya n'a djannou à nez vous dommiers mimey mimey bien tourner sous un orpourg omine et de boc acquettes au pire et aussi mc kibou blamé qui guédo coulou pour tiller mais au assez valet j mais qu'à j'aime au village mais qu'est ton la ruby blabla baïti bourri dommier à gilet mais de la déboise on me n'a pas qu'un accident qui guégué guégué au soukou et fiffou les onglo à sa nuit en anglais mais l'équipe mêlée mais mon pantalon et n'amont qu'un tour y est venu à son un bord de son adi à s'envoi nous contentez à son passant pour et n'a t'invoi en anglais ou mais l'exécurité nous continuons de toujours dans notre sujet et dit nous quelles sont les conditions pour venir à ce programme conditions pour participer au programme de réveil il n'y a pas de conditions et en tant que telle et aucune condition est difficile liée à la participation de ce programme parce que jésus il libère gratuitement il libère gratuitement tout ce que tu as fait c'est de prendre l'engagement en toi là où tu es et tu me suis actuellement la date n'est plus loin c'est déjà très proche pour l'engagement tu as un problème tu ne te sens plus bien parce que la fin de l'année approche sache qu'il ya quelque chose qui se prépare quelque chose est en cours de téléchargement dans le couvent des sorciers ils ont mis la marmite au feu il veut cuire quelque chose il veut cuire quelque chose mais puis quelqu'un est ce que tu seras la viande qui sera cuite non ne te laisse pas fait puis cette fin d'année lève toi d'un bon l'engagement qui est le prix que tu dois payer pour ce programme lève toi et qui vient au cours de ce programme vient te coucher à port de vie pendant ces trois jours la main de dieu va te toucher il n'y a pas un autre prix à payer en dehors de l'engagement que tu dois prendre voilà monsieur le journaliste ok nous et en cambio xandé tibou je note au reine de gelée et n'est n'est cassé nous on voit nous m'occuper ton belgine en avant nous à mon coton et qu'on y nous qu'est de bon et n'ava nous à mon coton nous est au poge de ou si vous doué à donner à la c'est que tu as de me manette ou noter le de profil fouler de midi ok toviel ou l'élevé pour le mener fou on baie ou n'a pas de alors nous à tirer bon à l'eau qu'il faut l'eau qu'un tour et ou à l'aile à l'eau lancé mais nous qu'est toi et où on a tous les deux braillots benaou bat comporte de vie c'est allé bon assis voilà mon coton ok rappelez-nous les dates et les jours du réveil pour vous rappeler le programme du réveil oui nous sommes en ce programme assez d'euros dans le mois de novembre bien sûr et si tu as un stylo tu peux noter parce que tu peux toutefois oublier il sera pas la maison où le sport bister va passer donc et peut-être tu vas te réveiller un beau matin et le direct sur l'entrée passée va dire à le programme il ya démarré faut noter 10 aux enfants de prendre un stylo un grain de charbon et de noter ça sur le mur et ça va se dérouler ce thème je ne mourrai pas je vivrai ça va se dérouler les mercredis 2 le jeudi 3 les vendredis 4 novembre 2022 à 17h00 à l'église évangélique port de vie à godomère pk14 et lorsque nous allons faire les trois jours mercredi jeudi vendredi le samedi nous prenons une pause et le dimanche mais qui est le 6 novembre 2022 à 9h00 il y aura ce qu'on appelle le culte d'onction c'est l'apothéose du programme tout ce qu'on a fait le mercredi jeudi vendredi le dimanche l'ancien devient plus dense ou ceux qui de diable par la ruse a encore maintenu jusqu'à ce jour seront libérés totalement voilà un peu comment ça va s'est déroulé ce programme et en randonnée tommy tommy me méromique point d'où pavé nous prenons porte tv ton gilet on n'est qu'un biaudy noto zandé dion et le djl et à zanné la pof lémi à zanné dj inou à mon patron et à ibi blodé les bairons mila dj lénu à mon côté n'a vécu à zann gaza en vigueur sous un euro pour gouton de à canton mais badan la big a tomé bonnet il nous en biais à zann ton go quand on m'a moqué à rassure d'anglais à zanné gorgueur n'y a manquant on est à l'éveillé me bloc baissin canton mais bon à clous en bénie à zengor sous un euro pour gâte ont baissé cantine mais on sissait à msi satan n'aim biblo bon mais pour bon on est allé à ouvrir pour eux et bladot camembert l'eau à zénéguer à mississa en a dit qu'on est un peu même au canton et n'aimant en tout point d'où à saman quand on Dites-nous, pour ceux qui viendront du fin fond du Bénin, de l'extérieur ou bien des pays limitrophes, dites-nous quelles sont les dispositions prises par l'église pour assurer leur hébergement. Ok, merci beaucoup le journaliste. Pour ce genre de programme, il y a beaucoup de monde qui vient. Des gens viennent de l'extérieur, du fin fond du Bénin, des pays limitrophes, pour expérimenter la puissance de Dieu. Pour ceux qui vont se déplacer et vont avoir besoin d'hébergement, tout de suite, à l'heure où nous parlons, l'église ne dispose pas encore des centres d'hébergement. C'est en cours de téléchargement, nous le voient venir. Mais nous avons deux possibilités pour ceux qui vont venir de l'air. Si ceux qui ont les moyens pour se faire prendre des hôtels et passer leur séjour, nous avons une équipe en sur place qui va les aider et trouver des hôtels pour eux à moindre coût. Mais non pas ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour prendre un hôtel et passer leur séjour, l'église, la chapelle est disponible. Il y a tout ce qu'il faut pour passer le séjour, le réveil. Donc il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les toilettes, tout, pour leur permettre de pouvoir passer ce temps de réveil. Donc voilà un peu les deux possibilités que nous offrons à ceux-là, aux participants de ce programme. Merci beaucoup. voilà j'ai l'énergie l'émino au milieu a qui me l'assoi fiamine assino un medley de finis ben anam et n'aimie sa tuna bena et à clavier ma minacimu emma fidemina si non amana miana ma calaver du mochino malo a qui me n'assoi fiamine assino a concommer et au fern mb au milieu d'un dauphiné au milieu beno fini si nous finis à forêt et les sous le fini bon et nous pire au final minacier ou pas non finalement c'est un bloc pour forcer bibo mais à un temps l'étant et nature mais monsieur le secrétaire dites nous pour avoir la touche lors de l'homme de dieu quelles sont les conditions par laquelle il faut prendre pour avoir cette touche parlons de la touche de l'homme de dieu ont fait allusion à la ligne de prière la ligne de prière je vais définir la ligne de prière pas un processus par lequel l'homme de dieu te touche particulièrement vous savez au cours de ces grands rassemblements l'homme de dieu quand bien même que là le désir de toucher tout le monde on n'arrive pas à le faire à cause du temps donc pour cela l'opportunité est en fait à tout le monde de pouvoir s'inscrire pour ces gens de programme et recevoir la touche de l'homme de dieu pour le mal bien le fardeau qu'il a mené à ce programme donc il ya un dispositif sur place et une équipe sur place où lorsque vous descendez et une fois sur le lieu vous pouvez vous confier à eux et ils vont vous prendre en charge pour le sujet de prière que vous voulez adresser on va vous prendre en charge et vous donner un papier et ce papier va vous servir au moment opportun l'homme de dieu va vous appeler et vous toucher et une touche et dieu va se manifester dans vos vies en tantôt me tommy me ponu à gilet bon cambia au bout d'une note aux années d'une gelée de nomica wa nu à mon coton et d'un couple ou le bibou à nu à mon coton mon cap à de mao simio ni dalle ou touche n'en cannes simblogon mao simio n'a dalle ou touche webboudi notte warbouye mien bradilé de nu à mon coton l'emméon mao simio mais et bien chers téléspectateurs nous continuons notre émission et nous tirons vers la fin de notre émission et nous continuons toujours je voudrais demander au secrétaire dites nous rappelez nous pour ceux qui vont plus vont vouloir avoir plus d'éclaircissement quels sont les numéros à sonner pour avoir plus d'éclaircissement parlons des contacts à gendre en cas d'information complémentaire si vous êtes à l'extérieur vous pouvez composer le plus 229 le 62 52 94 111 ou bien le 55 57 38 26 ou encore le 68 85 28 86 une fois que vous joignez ces numéros par appel ou bien par whatsapp vous aurez de plus simple explication merci beaucoup on l'a ou bien sûr 3 on est le correctement qui katouille 62 52 94 sois 11 cabine n'aocalement je vais non 55 57 38 26 à l'homme et l'eau au mou vous dieu en bio n'aille alors à l'eau quand écrit à toi 68 85 28 86 bon assis ou mon premier mais d'accord donc nous continuons nous tendons sûrement vers la fin de notre émission et monsieur le secrétaire donnez-nous la situation géographique de l'église évangélique porte de vie l'église évanier porte de vie située nous sommes à cotonou précisément à godomain nous cesserons de le dire nous sommes à godomain pk14 quand vous quittez la ville de cotonou en allant vers huida l'avant que vous trouvez à droite avant la clôture du cimetière pk14 prenez l'avant tout droit longez la clôture jusqu'à la fin une fois la fin de la clôture il ya une ruelle à droite à votre droite prenez la ruelle à quelques mètres l'église évangélique porte de vie est juste là on a un peu comment nous pouvons indiquer l'église porte des failles repos de vie en tant que remittant énergie les acabables à nous à mon coton une caméra et bonjour d'une tonne en cababre à nous à mon coton et dire c'est bêtement et bachem et bibo lui a eu à ton tourner n'est fit et à congouen a gré ton porte de vie à des bonnes ainsi voile à mon coton bonjour à l'hier d'un meilleur projet énergie les miro coutons de côté de 14 et de l'hier d'un meilleur projet énergie les mirocs et coûtons au fond à l'hier m n'amont pas de joie bonna mon aussi métier pk14 ton ambi alizé n'amé marie kaka bna wa pi fallu noc l'outil ou te partant non waiveu noc l'outil te partant à l'hier n'amontal ou simetia n'am biola l'hier n'am a congouen a gré ton porte de vie à l'hier Chers téléspectateurs de Porto TV, nous voilà à la fin de notre émission éco-réveil. Avant de conclure cet entretien, je voudrais demander au secrétaire M. Junior à m'étonner quel est votre mot de fin pour conclure cet entretien. Merci, journaliste. Pour vous qui nous suivez, le mot que j'ai à vous placer, et que vous-même vous le savez, nous sommes presque à la fin de l'année. Et la vie vous dit que d'être sobre, de veiller, car notre adversaire qui est le diable, qui est les sorciers, les méchants, rôde et cherche celui qu'ils vont dérouler. Donc, le diable veut dérober la chair, il veut boire du sang en cette fin d'année. Donc, vas-tu te laisser dévorer ? Non. Je crois que la réponse est non. Qui a envie de mourir ? Personne. Donc, comme tu n'as pas envie de mourir, tu ne peux pas rester les bras croisés, il faut combattre, il faut te défendre. Alors, dans cette défense, je t'invite à ce programme de réveil de trois jours qui est titré « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Nous allons faire des proclamations de vie, nous allons faire des déclarations de vie, nous allons prophétiser la vie dans nos foyers, dans nos affaires. Parce que quand on parle de la mort, il ne sert pas que du physique, il y a aussi le spirituel. Tu peux être mort, debout et ambulant. Donc, je vous invite tous, partout où vous êtes, à ce programme de trois jours, et vous verrez la vie de Jésus-Christ se manifester dans vos foyers, dans vos affaires. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, chers amis téléspectateurs de Porto TV, nous sommes sur votre émission Éco Réveil, et nous voilà à la fin de votre émission. Ce sur quoi nous nous sommes entretenus en ce jour, nous avons parlé du réveil spirituel à l'Église évangélique Porto de Vie. Nous avons parlé du réveil, du onzième réveil de l'Église évangélique Porto de Vie. Nous avons reçu pour vous le secrétaire exécutif de l'Église évangélique Porto de Vie, qui nous a expliqué comment le programme du onzième réveil de l'Église évangélique Porto de Vie va se tenir. Et nous nous sommes imprégnés, bien imprégnés, des dispositions à prendre pour venir à ce programme. Soyez bénis chez vous. Shalom. Sous-titrage ST' 501